vers une problématique qui est comment réduire nos consommations tout en développant l'économie. C'est pourquoi on s'est tourné vers Xavier Bonneau, qui est le directeur de Verticale Innovation. Et du coup, cette conférence a été organisée par Alvin, Isaline, Mathilde, Thomas, Abraham et moi-même. Je laisse la parole à Isaline. Donc, pour commencer, on va d'abord présenter Xavier. Donc, Xavier Bonneau est directeur de Verticale Innovation. Donc, sur le monde, plusieurs personnes connaissent Verticale Innovation dans ce master, car c'est un des cabinets de conseil qui a recruté différentes personnes en stage ou en alternance. Avant d'être directeur au sein de Verticale Innovation, il a d'abord été diplômé dans une école de management, donc à l'EM de Lyon. Puis, après son diplôme, il a effectué différents postes de responsabilité, surtout en innovation, mais aussi en transformation, comme au sein de Schneider. Puis, par la suite, il s'est transformé pour être plus sur des sujets de l'économie, de la fonctionnalité, qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Donc, la problématique à laquelle Xavier va répondre aujourd'hui, c'est de comment réduire d'un facteur 100 nos consommations de ressources planétaires, donc tout en développant l'économie et la résilience de nos entreprises. Donc, il va notamment aborder l'économie circulaire et plus précisément l'économie de la fonctionnalité, comme on le disait, l'économie de la fonctionnalité, elle offre en fait une nouvelle relation entre l'offre et la demande et transforme en fait les modes de production et les modes de consommation en se reposant davantage sur l'usage du produit et sa fonction que en fait sur sa propriété. Il est possible de lutter contre l'obsolescence programmée et du coup favoriser la durée de vie d'un produit et Xavier va nous expliquer comment. Avant ça, je laisse Célia vous présenter la suite avant que Xavier intervienne. Alors, lorsqu'on a proposé ce sujet à Thierry et Nadege, on a vu même au sein de notre groupe qu'on n'était pas tous d'accord sur la réponse qu'on pouvait se faire de cette problématique. C'est pourquoi on a décidé de se baser sur quelques questions pour connaître votre manière de penser sur ce sujet et on vous posera d'autres questions à la fin de cette conférence pour voir comment votre pensée a évolué en fonction des informations que nous a données Xavier. Sur votre écran va donc s'afficher quatre questions, on vous demande de répondre, vous avez un petit moment pour répondre, on peut donc tout lire et prendre le temps de répondre et à la fin on verra ce que ça donne. Donc la première question, c'est le recyclage est idéal pour nous sauver du manque de disponibilité de ressources. Vous devez répondre de 1 à 5, le 1 étant vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette phrase et 5 vous êtes tout à fait d'accord avec cette phrase. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton soumettre pour passer ensuite à la seconde question qui s'affichera dans quelques temps. Je laisse un petit temps. Allez, on peut passer à la seconde question. C'est bon pour vous. Je partage les résultats à la suite, Célia ? Non, plus tard. Ah, juste après, une fois qu'il y a les quatre. Ça marche. Donc en seconde question, vous avez les contraintes environnementales et la transition énergétique sont une charge qui va coûter très cher aux entreprises. C'est le même principe. Un, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette phrase et cinq, vous êtes tout à fait d'accord avec cette proposition. On vous laisse voter. Il vous reste quelques secondes pour voter. On va passer à la troisième question. La troisième proposition, c'est que l'économie circulaire est une telle contrainte pour les entreprises qu'elles n'iront pas pour éviter de mettre en péril leur business et leur rentabilité. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette question, vous répondez un et vous êtes tout à fait d'accord, vous répondez cinq. Quelques secondes encore pour répondre. Et la dernière question avant de commencer cette conférence. Laetitia nous dit qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche à chaque soumission. Chez nous, ça marche. Si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à nous le dire. J'ai beaucoup de réponses. Donc, si vous êtes plusieurs, n'hésitez pas à nous le notifier. Et en dernière question, c'est le gain annuel moyen de productivité d'une entreprise est de l'ordre 2. Donc, vous avez à peu près une échelle. À vous de nous dire, pour vous, quel est le gain moyen de productivité d'une entreprise ? On va pouvoir voir, du coup, les résultats dans quelques secondes. Merci à ceux qui confirment que ça marche. Et désolé, Laetitia. Alors, on peut voir que sur la question 1, la majorité, mais c'est quand même assez serré, pense plutôt d'accord que le recyclage est idéal pour sauver le manque de disponibilité des ressources. À la question 2, C'est à peu près pareil, mais un peu moins serré. Et il y a plus de monde qui ne sont pas d'accord qu'à la question 1 pour le fait que les contraintes environnementales et les infrastructures énergétiques sont une charge qui va coûter très cher aux entreprises. En question 3, En question 3, vous êtes nombreux à ne pas être d'accord et vous pensez donc que les entreprises iraient quand même utiliser l'économie circulaire même si c'est une contrainte. Et en question 4, vous pensez en grande majorité que le gain annuel moyen d'une productivité entre les entreprises est de l'ordre de 0 à 5 %. Avant de laisser la parole à Xavier, pour répondre à ST, je ne sais pas qui c'est, vous ne voyez pas les résultats, normalement ils étaient censés s'afficher sur votre écran, mais on vous met tout à la fin de la conférence pour comparer, donc on vous les partage dans une heure. OK. À toi la parole, Xavier. Merci. Bien, eh bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette rencontre, j'en suis vraiment ravi. Je vais partager le document. Voilà. J'imagine que c'est bon, le partage fonctionne. Je vais peut-être passer en plein écran. Est-ce que ça fonctionne en plein écran également ? Oui. Parfait. 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 OK. Eh bien, en guise d'introduction, le sujet, vous l'avez compris, c'est l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Effectivement, ce sont des sujets qui me passionnent depuis de nombreuses années et qui sont… Enfin, du coup, j'en ai fait une stratégie de mon entreprise qui est d'aider les entreprises à se transformer leur business model pour aller dans cette voie. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler d'environnement au sens très large du terme et on va parler d'entreprise. Alors, le parti pris que je prends ce soir avec vous, c'est celui de l'entreprise. Je délaisse volontairement, mais ne croyez pas que ce n'est pas important à mes yeux, la partie environnementale. En tout cas, même si on va en parler, ce ne sera pas la chose que je veux défendre aujourd'hui. Ce que je veux défendre aujourd'hui, c'est l'entreprise. Et on va voir ce qui en découle. Alors, quel problème vivons-nous ? On va prendre un exemple durant toute l'heure que l'on va passer ensemble, un exemple tout à fait banal qui est celui de la machine à laver. La machine à laver, en 1970, il y avait 57 % des foyers qui étaient équipés. C'est-à-dire qu'on avait une progression tout à fait possible par le taux d'équipement des foyers. Donc, la croissance venait par le taux d'équipement des foyers. Aujourd'hui, 2019, mais j'imagine que c'est tout à fait pareil depuis les années 90 au moins, voire même 80, eh bien, le marché est totalement saturé. On a 97 % des foyers qui sont équipés dans la blinge. Donc, on peut dire, si on veut vraiment caricaturer les choses, c'est que seuls les étudiants n'en ont pas et encore, il y a pas mal d'étudiants qui en ont dans leur second logement, on va dire. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la croissance, on ne peut plus l'avoir par le taux d'équipement puisque le marché est saturé. Du coup, il faut trouver d'autres voies de croissance. Et notamment, comme on est sur... il n'y a plus de progression du marché de façon naturelle puisque le taux d'équipement est saturé, eh bien, tous les constructeurs ont voulu, veulent vendre leurs produits et finalement, on arrive à ce qu'on appelle une commodisation des produits. Alors, c'est quoi ? Que veut dire le terme de commodisation pour ceux qui ne sont pas coutumiers ? Ça veut dire qu'il y a une banalisation des offres. Si vous allez au rayon de Darty, de Carrefour ou autre magasin qui vend du blanc, vous voyez toutes les machines à laver qui sont alignées et au premier abord, vous n'allez pas voir et constater les différences entre chaque modèle. C'est-à-dire que la différence entre chaque modèle est relativement ténue. Donc, que se passe-t-il quand tous les constructeurs font une offre qui sont entre guillemets standardisés ou commodisés ? Eh bien, ils cherchent à gagner de la marge vu que là, il y a une bataille de prix qui s'engage et du coup, les constructeurs, dans les années 80, se sont mis à faire ce que l'on appelle du design to cost. Ça veut dire quoi ? Le design to cost, ça veut dire que l'on ne fait plus un produit pour qu'il satisfasse aux besoins les plus globés. on définit un produit en fonction d'un coût cible de production et également d'un coût cible de vente. Je vais le dire autrement, on fait un 999, une machine à laver qui vaut 199,9 euros chez Carrefour. Et donc, lorsque l'on raisonne comme ça, eh bien, naturellement, on va chercher à gratter de tous les côtés et donc, on va avoir un abaissement de la qualité puisqu'on va réduire les coûts matière, on va réduire les assemblages, on va gratter de partout pour utiliser un terme que l'on connaît bien. Et naturellement, on va dégrader également la réparabilité. C'est-à-dire que si pour gagner quelques centimes, eh bien, je vais supprimer des vis par un collage, un soudage ou par un emboutissage, eh bien, le fait de coller, de souder ou d'emboutir, ça va être très bien parce que ça va me faire gagner des coûts de production, donc quelques centimes, bon, pourquoi pas quelques euros au global sur la machine. Par contre, ça rend de facto irréparable le produit. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra plus le démonter, il ne sera plus démontable. C'est-à-dire que pour le démonter, il faudra que je le casse. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et du coup, eh bien, je vais générer ce qu'on appelle une obsolescence accélérée. C'est-à-dire que si avant, le produit était fait pour durer, être réparable, maintenant, vu qu'il n'est plus réparable, vu que j'ai un peu dégradé les capacités, j'ai un peu joué sur les limites pour réduire des coûts, fatalement, il va durer moins longtemps. Alors, quel autre impact ça va ? Comme les produits durent moins longtemps, d'un point de vue environnemental, enfin, comme les produits durent moins longtemps, on va les renouveler plus fréquemment. Donc, je vais les changer plus fréquemment, puisqu'effectivement, je ne pourrai plus les réparer. Du coup, l'impact de ça, c'est que ça va accélérer la consommation de matières premières. Et du coup, on va accélérer l'épuisement des ressources de notre planète, puisque chacun sait que les ressources, les ressources minières, le métal, le fer, le cuivre, l'aluminium et le pétrole, sont des ressources finies sur la planète. Donc, une fois qu'on aura tout extrait, il n'y en aura plus. Et là, on court vers l'assèchement de ces différentes ressources. Alors, ça, c'est l'impact direct sur, on va dire, la planète. Mais il y a un autre impact, qui est l'impact humain, puisque une fois qu'on a gratté dans tous les sens sur les aspects matière, matière première, et bien, il reste un deuxième coût. C'est le coût des ressources humaines, pour faire simple. Donc, c'est le coût des employés pour fabriquer ces installations. Et alors là, du coup, quand on veut gagner du coût de RH, de personnes, de salariaux, des coûts salariaux, et bien, on va... Alors, attendez, parce que j'ai un petit problème de gestion de l'écran, j'ai tous superposés. Bon, je vais essayer de faire comme ça. On va donc exporter la production dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Et du coup, ce faisant, on va affaiblir les entreprises des pays matures, tels que les nôtres, tels que les pays de l'OCDE ou les pays occidentaux, pour faire simple. Et donc, si on exporte de la production vers les pays locaux, ce que peuvent être la Chine, l'Afrique, l'Inde, par exemple, ou l'Asie, de façon plus générale, et bien, fatalement, c'est de l'emploi qu'il n'en a plus dans les pays occidentaux. Et du coup, et bien, ça génère ce qu'on appelle une paupérisation. Alors, c'est quoi la paupérisation ? C'est l'affaissement économique, bien sûr, l'affaissement d'une classe sociale. Donc, ça génère une stagnation des salaires et donc un appauvrissement quelque part des classes sociales. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on regarde ce que ça donne dans le temps, là, je vous ai mis deux graphes. Le premier, c'est issu des bureaux de statistiques américains qui est réputé comme fiable. Et bien, on voit qu'avant la mondialisation et avant le choc pétrolier de 73, et bien, on a corrélation entre la productivité et les salaires. Une fois qu'on a commencé la mondialisation, et bien, on voit ici, donc en rouge, on voit la courbe des salaires, en orange, la courbe de la productivité. Et bien, on a décorrélé les salaires à la productivité. Et effectivement, parce que le salaire, quelque part, est produit dans un… Enfin, la ressource humaine est utilisée dans un pays low cost, et donc, du coup, il y a des corrélations entre les deux. Et on le voit, alors on peut se dire, ce sont les Américains, OK, mais on voit la même chose en France. Et là, je vous ai mis les courbes de salaire en Europe, et on voit que… Alors, c'est devenu quelques années après, mais pour faire simple, à partir de 75, il y a stagnation des salaires, quel que soit le pays européen ou le Canada. Alors, ça, c'est l'impact que l'on vit tous les jours. Alors maintenant, je vous pose une question. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être vous donner la réponse, parce que ça va être compliqué de tous vous interroger sur le sujet, mais si on se pose la question, quelle était la durée de vie d'une machine il y a 30 ou 40 ans, d'une machine dans la blinge, et quelle est la durée de vie d'une machine ou d'un lave-linge actuellement ? Eh bien, il y a 30 ans ou 40 ans, la durée de vie d'un lave-linge, c'était de l'ordre de 30 ans. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que mon père a changé son lave-linge récemment et il me disait qu'il avait eu deux lave-linges dans sa vie. Juste pour information, il a 84 ans à ce jour et la dernière machine qu'il a changée, c'était il y a à peu près deux ans. C'est-à-dire que, grosse maille, chaque machine lui a fait 30 ans. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est la durée de vie d'une machine, lave-linge actuellement ? Eh bien, la réponse est là. C'est une source de hop. On verra ce qu'est hop tout à l'heure. Et donc, la durée de vie s'échelonne entre 3,8 ans à, on va dire, 10 ans, avec une moyenne aux alentours de 5-6 ans. Donc, on est passé de 30 ans, il y a 30 ans, on voit un peu plus, à 5 ans pour caricaturer maintenant, 5-7 ans maintenant. Donc, la durée de vie moyenne des machines s'est affaissée, donc on a accéléré le taux de renouvellement. Alors, quand on regarde, ça, ce sont des sources de l'ADEME. Quand on regarde ici le coût de l'impact de l'extraction des matières premières, je ne parle même pas de leur disponibilité, de l'impact sur la planète, de la production d'un lave-linge, eh bien, on voit que, pour une durée moyenne de 5-7 ans, on va dire, le coût environnemental, c'est plus de la moitié, c'est sa conception. Sa conception, son transport, toute la chaîne logistique, etc. Et le lavage, c'est-à-dire l'eau et puis le liquide de lavage, la lessive, pardon, compte pour moitié sur sa durée de vie. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on multiplie par 2 la durée de vie ou par 5 la durée de vie d'un lave-linge, finalement, le coût de construction, le coût environnemental, j'entends, de construction sera nettement plus faible. Alors, on va parler d'obsolescence. Certes, de temps à autre, il y a de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est voulu par les constructeurs et là, je crois savoir qu'il y a quelques procès qui ont eu lieu ou qui sont encore en cours. Moi, comment dire ? OK, on va laisser l'obsolescence programmée. Mais il y a aussi l'obsolescence de conception, c'est-à-dire celle qui est une conséquence en fait des économies que l'on cherche à faire sur les projets. Donc, les banilons, moi, quand j'étais gamin, je voyais les banilons qui étaient sur les étendages. Ça veut dire qu'on les lavait, ça veut dire qu'ils duraient longtemps. Maintenant, des banilons sur les étendages, on en voit extrêmement peu et ce n'est pas une question de mode parce qu'ils sont toujours aussi portés. Par contre, comme ils ne durent pas plus d'une journée pour certains, on ne les lève plus, c'est fini. Il y a les produits de grande consommation. Des fois, on a le sentiment que les produits sont construits pour être vendus tellement ils sont fragiles et qu'ils ne sont pas faits pour être utilisés. Moi, du coup, maintenant, si on veut chercher des outils qui sont solides, je vais taper dans les outils de mon grand-père qui sont quasiment immortels en termes de durée de vie. Il y a une très belle émission qui s'appelle Prêt à jeter. Vous pouvez voir le replay sur Arte, Prêt à jeter. qui nous explique qu'en fait, une ampoule, il y en a une qui tourne, qui s'éclaire depuis plus de 100 ans aux USA. Et en fait, tous les constructeurs se sont alignés pour limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. Mais il n'y a pas que l'obsolescence de conception. Il y a également l'obsolescence qui est prescrite par nos modes de vie. Alors, la mode, par exemple, si on va voir, pardon, si on va voir, je ne sais pas moi, si je me réfère à mes grands-parents ou si on se réfère à des gens qui ont une culture ancestrale, ils gardent leurs vêtements tout le temps. Nous, on a créé pour des questions économiques la mode qui fait que l'on doit renouveler ces vêtements régulièrement si on veut être à peu près dans le mouvement. Récemment, j'ai jeté plusieurs vestes de costumes qui étaient tout à fait en bon état, mais simplement, elles n'étaient plus dans les canons de beauté actuelles. Il y a également le renouvellement des gammes, par exemple, les voitures, les smartphones. Aujourd'hui, je crois qu'on est au Samsung S21, c'est-à-dire depuis l'âge des Samsung depuis 15 ans, on a eu 21 versions du Samsung S. Là, nous, on supporte une génération de retard, deux, peut-être trois, mais à un moment donné, on se pose la question est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'en achète un nouveau ? Du coup, on va acheter de la nouveauté et l'ancien produit sera jeté, détruit ou recyclé. Mais il y a d'autres choses qui sont plus sournoises ou moins percétiques. Ce sont par exemple les DLC. Il y avait une très belle émission sur Arte qui faisait les dates limites de consommation ou les déliots qui expliquaient qu'un yaourt, même un mois après sa date limite de consommation, il était tout à fait consommable sans aucun problème. Il y a également les déliots. Par exemple, moi, je suis apiculteur, donc je fais du miel. Je sais, chacun sait, vous pouvez vérifier que le miel n'est pas périssable en tant que tel, c'est-à-dire que si on le laisse dans 1000 ans, on peut le consommer s'il a été correctement conservé. Eh bien, un producteur de miel est obligé de mettre une délure. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire à telle date, on ne peut plus consommer. Enfin, c'est la date limite d'optimisation optimum. Et en fait, il faut, je pense que, souvent, on pense que le produit n'est plus bon à telle date alors qu'il n'en est rien. Il faut peut-être plus le comprendre comme la levée de garantie du fabricant. Voilà. Bon, après, il y a les évolutions technologiques qui rendent les produits incompatibles entre eux. Moi, j'ai une tablette, par exemple, une tablette informatique. Donc, elle a un certain âge, mais elle fonctionne très, très bien. Sauf que je ne peux plus mettre les logiciels à jour. Et comme je ne peux plus mettre les logiciels à jour, eh bien, ces logiciels deviennent incompatibles avec les serveurs et du coup, ça rend inutilisable la tablette. Alors qu'elle fonctionne tout à fait. Donc, celle-là, on touche l'obsolescence logicielle qui fait que deux produits ne sont plus compatibles entre eux logiciellement parlant et donc, on ne peut plus les utiliser. Après, il y a les normes, les normes qui imposent souvent des renouvellements de parcs. Donc, des fois, il y a une norme de sécurité, une norme environnementale, une norme de tout un tas de sortes qui imposent quelque part le remplacement des produits par des produits qui sont à la norme. Au passage, on ne pense jamais ou très peu ou rarement ou alors il faut vraiment que ça coûte très, très cher à la mise aux normes. Ça arrive, mais vraiment rarement on regarde tout ce qui pourrait être fait. Après, il y a la sécurité. Par exemple, aujourd'hui, il y a des tronçonneuses qu'on ne peut plus utiliser, c'est interdit pour des questions de sécurité. Mais on ne se pose pas la question à ce qu'on pourrait upgrader le niveau de sécurité de la tronçonneuse. On comprend bien qu'ils sont dangereux, mais peut-être qu'on pourrait adapter la machine. Non, en fait, on va préférer un renouvellement, une vente d'un nouveau produit. Et puis, il y a d'autres types d'obsolescence qui sont, par exemple, le calibrage des fruits. Une banane qui ne fait pas n centimètres et qui n'est pas d'un produit. Si, par exemple, on a une imprimante et qu'il n'y a plus les cartouches d'encre, on ne pourra plus l'utiliser. S'il n'y a plus les consommables pour un produit, on ne pourra plus l'utiliser. Si le produit tombe en panne, il serait potentiellement réparable, mais il n'y a plus de disponibilité de pièces de rechange, là, c'est compliqué. Donc ça, du coup, si on n'a pas de solution, on prend la solution qui est entre guillemets la plus simple, c'est-à-dire de racheter un produit neuf. Après, il y a la disponibilité des pièces de rechange qui, des fois, est lente, c'est-à-dire que, des fois, il faut attendre trois mois pour avoir une pièce de rechange. Donc, si on a vraiment besoin du produit, on va en acheter un nouveau. Et des fois, les pièces de rechange sont à des prix extrêmement élevés, ce qui fait que ça passe en passe le seuil psychologique de 30 %. Alors, c'est quoi ce seuil ? C'est qu'au-delà de 30 % du... si la réparation dépasse les 30 % du prix du neuf, eh bien, psychiquement, psychologiquement, on va préférer et que les fins de vie sont très proches maintenant, eh bien, du coup, on va préférer l'achat d'un nouveau produit. Alors, il y a également de l'obsolescence par l'usage, c'est-à-dire, je ne veux pas m'embêter, j'en rachète un, je ne veux pas trouver pour le faire réparer. Et puis, il y a d'autres types d'obsolescence par l'usage, c'est par exemple les produits frais en grande surface. Il faut savoir qu'en grande surface, on jette dix fois plus de produits qu'un marchand, qu'un forain qui marche, qui vend ses produits qu'un marchand de quartier. Et pourquoi ? Parce que le marchand de quartier, quand il a une tomate qui commence à être un peu défraîchie, il la propose tout de suite et donc, il la met dans le panier de la ménagère et pouf, ça passe. Alors qu'en grande surface, c'est du libre service. Du coup, si une tomate n'est pas exactement dans les canons de beauté qu'il faudrait, eh bien, la première personne qui le constate laisse la tomate sur le côté puis après, plus personne ne va la prendre. C'est fini. Donc, en fait, elle est détruite ensuite. Alors, tout ça nous amène à quoi ? Tout ça nous amène à ce que, si on prend les ressources renouvelables de la planète, aujourd'hui, on consomme 1,7 fois les ressources renouvelables de la planète. C'est-à-dire, on consomme 1,7 fois en moyenne la biocapacité de la planète. Et on voit ici, vous voyez à droite, qu'un Américain consomme grosse maille cinq fois la part qui lui serait allouée ramener par personne cinq fois la biocapacité de la planète et un Indien 0,7 fois. Et nous, alors nous, on est à peu près à 2,5 fois, 2,6 fois, 2,7 fois, je crois, pardon. Bon, c'est un peu moins que les Américains, mais ce n'est pas pour autant très vertueux. Alors, je vous ai mis un diagramme là qui est très, très important de comprendre. C'est ici, on a positionné les pays en fonction de leur consommation de ressources et de leur niveau de vie. L'HDI, c'est l'index de développement humain. C'est-à-dire, pour faire simple, quel est le développement des personnes qui vivent dans ces pays et quel est le taux de consommation. Et donc, on voit que, en général, il y a à peu près une motessie entre l'index de développement humain et la consommation de ressources. Et donc, on voit également qu'il faudrait que tout le monde soit dans une zone qui s'appelle l'arbre bleue, qui est Global Sustainable Development. C'est-à-dire, il faudrait qu'on soit tous heureux instruits, etc., et qu'on consomme peu de ressources de la planète. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est ça, ce sont ces deux lignes ici. Donc, en fait, ça, c'est la biocapacité par personne de la planète en 1961. Et ça, c'est la biocapacité de la planète par personne en 2012, c'est-à-dire, il y a déjà dix ans. On constate quoi ? On constate que ça a divisé par deux. Alors, il y a deux éléments. Il y a la croissance de la population, puisque c'est par tête de pipe. Mais surtout, il y a le fait qu'on tape dans les stocks, c'est-à-dire que le poisson, il y en a de moins en moins dans la mer. On tape des forêts, notamment en Amazonie et autres. Bon, voilà. Donc, on tape vraiment dans le stock et puis on cultive et des fois, on voit bien qu'il y a un affaissement du vivant sur la planète. Donc, comme on tape dans le stock, on ampute d'autant la capacité de régénération de la matière. donc ça, c'est très important de comprendre ça parce que plus on consomme de ressources et moins la planète pourra en produire. Après, j'aimerais insister sur un truc qui est également extrêmement important, c'est que entre 2020 et 2030, pour faire simple, je caricature, on va se prendre deux millions, pardon, deux milliards de personnes en plus en classe moyenne. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a la population mondiale et donc aujourd'hui, pour faire simple, on est à peu près 7,5 milliards de personnes sur la planète et en 2030, donc dans 10 ans, on sera à peu près 8,5 milliards. Donc, on va se dire on va se prendre un milliard de personnes, oui, mais on va également se prendre deux milliards de personnes qui vont arriver en classe moyenne et quand on regarde ici le ratio d'une personne qui n'est pas en classe moyenne, qui consomme à peu près une fois la planète à une personne qui consomme 2,7 fois la planète, eh bien, ça fait que c'est comme si en 2030, nous serions 12 milliards, 12,5 milliards de personnes. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que, OK, on va monter que d'un milliard, mais en termes de consommation de ressources de la planète, on sera un équivalent de 12,5 milliards de la planète et ça, c'est en 2030, c'est-à-dire c'est dans neuf ans. C'est-à-dire que, voilà, ça va vite, ça va très vite. Alors, pour expliquer mon propos, je vous ai mis ici des consommations de ressources, donc, voilà, les ressources d'acier, les ressources de ciment, voilà, je vous ai mis également le PID. Donc, on voit que le zinc, le cuivre, on voit que tout monte en exponentiel. Alors, pour ceux qui, pour les cours de maths sont un peu loin, c'est quoi une exponentielle ? C'est lorsque, sur l'axe des X, ici, on passe un pas, on fait un incrément, et bien sur l'axe des Y, on multiplie par deux, donc la consommation. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là, je vous ai, si notre, la croissance mondiale, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 4,5 % hors COVID, eh bien, ça veut dire que, si on a 4 % de 4 % de taux de croissance mondial, ça veut dire que l'on double notre consommation de ressources de la planète et notre PIB et tout, puisqu'il y a un lien entre consommation de ressources et PIB, c'est vraiment une homothésie, eh bien, on double, allez, on va le faire simple, tous les 12 ans notre consommation. On double tous les 12 ans nos consommations de ressources de la planète. Et ça, donc, avec simplement un taux de croissance mondiale de 4,5 %, ce qui en soit pas énorme puisqu'on a connu du 7,5 % il y a plus de 20 ans. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ben, on consomme toujours plus et vraiment à plus grande vitesse les ressources. Et donc, à un moment donné, on va toucher le plafond. Alors, du coup, j'en reviens à quelque chose qui s'appelle le pic de Uber. Je ne sais pas si vous connaissez le pic de Uber. On l'appelle également le pic de production. Et ce pic, donc, il vient d'un monsieur qui était un Américain qui s'appelait Uber. Et ce pic, donc, c'est théorisé, mais ça se vérifie dans les faits, c'est mesuré, dit qu'une fois qu'on a consommé la moitié d'une ressource, quelle qu'elle soit, donc du pétrole, du métal, etc., eh bien, on est obligé d'entrer en dépression parce que ça devient tellement compliqué d'aller chercher ce qu'il reste que du coup, on n'arrive plus à produire autant que l'on ne produisait avant. C'est-à-dire que l'extraction de la matière première de la terre va décroître de façon irrémédiable une fois qu'on a atteint la moitié de la matière au niveau monde. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que ce n'est pas parce qu'on a extrait la moitié de la matière première qu'on est à la moitié du gisement extractible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement compliqué d'extraire la ressource qu'on ne peut plus y aller. Donc, en fait, quelque part, quand on a consommé la moitié de la ressource, c'est un peu comme si on avait consommé les trois quarts de la ressource. C'est-à-dire qu'il ne reste plus beaucoup à les gratter, mais surtout, on ne pourra pas en extraire aussi vite qu'on l'a fait précédemment, même si on met beaucoup de moyens. Alors, pour vous expliquer mon propos, j'ai pris un graphe. Donc là, je l'ai fait pour le fuel, pour le pétrole, mais ça vaut pour toutes les ressources naturelles de la planète, toutes les matières. Ça, c'est la production, c'est la prévision de production du fuel, enfin, du pétrole pour les 100 ans à venir. Et donc, on voit que là, on atteint une inflexion qui est super importante avec un pic en 2025-2030. Il faut savoir que l'AIEOA a donné le pic de production du pétrole traditionnel en 2000, je ne me souviens plus, c'est en 2008 ou en 2012. Et là, en fait, on arrive encore à croître la production de pétrole grâce au gaz de schiste et notamment au gaz de schiste américain. Mais tout ça va s'effondrer relativement rapidement. Alors, si on met en corrélation cet effondrement de capacité de production et notre consommation de ressources exponentielle, on peut se dire qu'à un moment donné, les courbes vont se croiser et ça ne va pas être agréable. Alors, ici, je vous ai mis un autre graphe qui est en fait, en rouge, on voit le PIB, la croissance du PIB et en bleu, on voit la consommation de ressources. Alors, on va le faire simple, c'est du pétrole. C'est de l'énergie, mais c'est pareil, c'est la même courbe pour tout ce qui est extraction des autres matières premières. Et on voit qu'il y a totale corrélation entre les deux. C'est-à-dire que si on a plus de pétrole, on peut croître, si on a moins de pétrole, on n'aura pas de croissance. Et ici, c'est une autre façon de voir la même courbe, mais on voit qu'à partir du début de la mondialisation, c'est-à-dire à partir de fin des années 70, il y a totale corrélation entre le PIB et la consommation de ressources. On voit même que la consommation de pétrole prédit la croissance du PIB ou prédit le PIB. Il y a totale corrélation entre les deux. Alors, là, il y a une expression qui dit que les armes ne montent jamais jusqu'au ciel et en fait, on est dedans. Et en fait, ce que je suis en train de vous raconter, on le sait depuis à peu près les années 70 avec les travaux du Club de Rome et le fameux rapport Meadows qui est très popularisé en ce moment où ils ont écrit un bouquin qui s'appelle The Limits to Growth, donc les limites de la croissance, la limite à la croissance. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est un groupe de chercheurs dans les années 72. Donc, il y avait des chercheurs mondiaux, des scientifiques, des industriels, des universitaires et ils ont utilisé les modèles mathématiques qui sont liés au système. Voilà. Et on voit qu'à peu près dans nos décennies, là maintenant, il va y avoir un effondrement parce qu'il n'y aura plus assez de ressources et du coup, il va y avoir un effondrement. Alors, moi, je dirais, peu importe si c'est en 2030, si c'est en 2040, en 2050, peut-être qu'ils se sont trompés et que ce n'est pas exactement maintenant que ça va se passer. Mais par contre, il y a une chose de sûre, c'est que ça va se passer. Alors, on pourrait se dire, 1972, bon, OK, ils ont un peu fumé la moquette, c'était le temps des hippies. Voilà. Est-ce que vraiment, ils étaient bons ? Est-ce que vraiment, ils ont fait des choses ? Alors, il y a une équipe australienne, c'est pour ça que je vous ai mis ce graphe-là, qui a refait les calculs à peu près en 2005, 2006, 2010, pardon. et ils se sont aperçus qu'ils ont refait les calculs, ils ont pris les mesures, ils se sont aperçus que le modèle, il n'est pas si déconnant que ça. Vous voyez, grossement, ils ont su à peu près les courbes. Donc, voilà, juste au passage, donc là, il y a la production industrielle, donc ça, ce sont nos entreprises, c'est la courbe orange, on voit que ça baisse, mais aussi, il y a la courbe en violet, ici, c'est la population. On voit que peut-être, si on n'arrive plus à produire autant de nourriture, etc., ça pourra avoir un impact sur la population. Alors, et c'est là où je veux vous amener. On va avoir des ruptures de matières premières et du coup, toutes les entreprises qui fonctionnent sur le modèle de l'obsolescence accélérée, c'est-à-dire, qui ont des taux de renouvellement de produits importants, à un moment donné, ils vont se buter contre le mur de la disponibilité des produits. Alors, je vous ai mis ici deux courbes qui sont les courbes du nickel. Ici, en rouge, vous avez le stock de nickel, à travers les années. Ici, vous avez le cours du nickel à travers les années. Et qu'est-ce que l'on constate quand on superpose des courbes ? On voit que c'est directement lié, c'est inversement lié, c'est-à-dire, plus il y a deux stocks et moins la matière première vaut chère et moins il y a deux stocks, donc moins de disponibilité, plus elle vaut chère. Alors, OK, on se dit, ouais, mais ça, c'était il y a 10 ans, ce n'est pas maintenant. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant. Ici, vous pouvez voir que c'est la courbe du métal, du style du métal. En quelques mois, là, mais c'est mars 2021 qu'on est en train de regarder, regardez, il y a eu un problème de disponibilité, regardez l'évolution de la courbe. C'est juste énormissime. C'est-à-dire que là, ce matin, et en fait, pourquoi j'ai regardé ça, cette courbe, je l'ai extrait ce matin. Ce matin, j'avais un industriel, il me disait, je n'arrive plus à trouver du métal. Maintenant, c'est le monde à l'envers. On ne demande plus à l'industriel ce que l'on veut, c'est-à-dire refabricant de métal. On lui demande ce qu'il a en stock et ce qu'il peut avoir rapidement et on commande en fonction. Donc, en fait, il faut comprendre deux choses. C'est que non seulement cet industriel, il paye très cher son métal, donc quelque part, lui, il a ses coûts de production qui sont multipliés par quatre, mais en plus, il ne peut même pas l'acheter parce qu'il y a une pénurie. Donc, en fait, il faut comprendre que la pénurie ajoute, c'est-à-dire, fait en sorte qu'on n'a même plus accès à la ressource, donc toute la chaîne de production s'arrête. Ce matin, j'ai écouté sur BFM avec les problèmes de disponibilité des matériels électriques. Comme tout est maintenant, il y a de l'électronique partout, on ne sait plus fabriquer de voitures, il y a des délais sur les voitures, des délais dans l'électronique et maintenant, comme on a mis de l'électronique dans tous les électroménagers, on ne sait plus sortir des électroménagers. Voilà. Donc, non seulement, on n'a plus la disponibilité du produit, donc on ne peut plus produire, donc si on ne produit pas, on ne vend pas et en plus, on va le payer très cher donc il faudra augmenter les prix. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, là, on peut se dire, ça c'est de la ressource finie, même sur les ressources renouvelables puisque le bois, c'est une ressource renouvelable. Ici, je vous les ai mis, le bois, Timber, c'est tout ce qui est tous les marchés liés au bois. Donc, ça, c'est une courbe que j'ai extraite tout à l'heure cet après-midi au 12 avril, donc aujourd'hui et on voit le cours du bois qui monte, qui monte, qui monte, parce qu'il y a une ténurie aussi sur les bois. Alors, pour clore ce propos, on voit que les gouvernements, et je surveille l'heure, je suis un peu à la bourre, on voit que les gouvernements, depuis de longues dates, ont une orientation sur la limitation des gaz à effet de serre, à effet de serre, des environnements, etc. Mais jusqu'alors, ce n'était pas contraignant. Or, depuis le 20 novembre 2020, c'est-à-dire il y a six mois, les directives gouvernementales sont maintenant contraignantes. C'est-à-dire que si le gouvernement ne fait pas appliquer et n'obtient pas les résultats d'économies de gaz à effet de serre, etc., ils seront responsables. Alors, j'imagine que je ne sais pas quelles sont les sanctions, mais bon, c'est un gros changement de paradigme. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si avant, on disait aux entreprises, bon, il faut faire ça, mais qu'il n'y avait pas entre guillemets de contrôle, maintenant, c'est contraignant, donc les normes, ça va plus voir. Et donc, on comprend que tout l'enjeu de nos entreprises et de nos économies, c'est de décorréler la consommation de ressources du PIB, c'est-à-dire d'avoir un PIB entre guillemets infini sans consommer de ressources ou en réduisant de façon conséquente nos ressources. Alors, il y a un économiste qui disait, celui qui croit qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Là, il va falloir trouver. Donc, soit on limite la croissance, soit on arrive à décorréler la croissance de la consommation de ressources. Et je pense que comme personne n'a envie de voir chuter le PIB, il va falloir inventer de nouveaux modèles. Alors, c'est là où j'arrive à l'économie circulaire au sens large. Quand on prend ce que dit l'ADEME à propos de l'économie circulaire, ils ont coupé, l'ADEME a coupé trois domaines de l'économie circulaire. Il y a le domaine de l'offre, c'est-à-dire ceux qui produisent l'offre, le domaine de l'usage et le domaine du déchet. Et dans chacun des domaines, en fait, il y a plusieurs, ce qu'ils appellent des piliers de l'économie circulaire. Alors, on va détailler ça parce que c'est très intéressant pour comprendre la suite. Et on va partir un peu à l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de partir de la conception des produits, on va commencer par le recyclage. Donc, c'est quoi le recyclage ? Le recyclage, c'est comme ma bouteille, j'ai une bouteille, je la broie et j'en refais soit une bouteille soit autre chose. Alors, on peut se poser la question et c'est la question qu'on vous a posée en introduction, est-ce que le recyclage est la solution à nos problèmes de disponibilité de ressources ? Quand je dis la solution, c'est-à-dire avec un grand L et un S majuscule. Il faut comprendre que non, ça ne peut pas être la solution. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est très important de recycler tout ce que l'on peut, mais ça ne va pas nous sauver. Et pourquoi ça ne va pas nous sauver ? Parce que regardez, je vous ai mis la consommation de métal ici, de fer. Comme on est en consommation exponentielle, si je prends ce que j'ai consommé en fer, par exemple, il y a 15 ans, aujourd'hui, ou 12 ans, avec une consommation mondiale qui croit à 3,4%, maintenant, j'en ai besoin de deux fois plus. Donc, en imaginant que je recycle tout et que je n'ai aucune perte qui n'est pas possible, de toute façon, je ne vais pouvoir avoir que la moitié de la ressource dont j'ai besoin aujourd'hui puisqu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, j'en extrais relativement aux besoins de l'époque, c'est-à-dire deux fois moins. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le recyclage, ce n'est juste pas possible. Ou alors, il faut stopper toute croissance. Et là, on en vient à ce que j'appelle la pyramide de l'ADEME qui présente, c'est la pyramide des déchets, en fait, que l'on appelle. Et ce que dit l'ADEME, c'est que plus on va vers l'enfouissement, plus il faut limiter les déchets. Et donc, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Et donc, je vous propose de garder ça en tête. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Je vais le dire autrement, si ma machine à laver, au lieu de durer 5 ans, elle dure 30 ans, j'ai évité 5 fois les déchets d'une machine à laver. Donc, si j'ai pu réparer les déchets, si j'ai pu réparer ma machine à laver pour la faire durer 30 ans ou 50 ans, j'ai évité la production de déchets. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut éviter. Après, il y a minimiser. Minimiser, c'est si ma machine à mon lave-linge est foutue parce que je l'ai réparé déjà 10 fois, maintenant, c'est foutu. Voilà, c'est fini. Eh bien, peut-être que je peux encore récupérer le tambour qui n'est peut-être pas usé. Peut-être que le moteur est grillé, la carte électronique est grillée. Mais peut-être que le tambour est encore utilisable. Eh bien, dans ce cas, si je récupère le tambour et que je le remets sur une autre machine à laver, eh bien, j'ai minimisé mon déchet. Voyez ? Et donc, comme ça, sur une machine à laver, il est fort probable que le châssis de la machine à laver, même au bout de 50 ans, il soit bon. Il est fort probable que les joues de la machine à laver, au bout de 50 ans, soient bons. Il est fort probable que le tambour de la machine à laver, même au bout de 50 ans, vu que c'est de l'inox, il soit bon. Et juste pour info, ce matin, à 8h, non, avant 8h, à 7h30, j'écoutais BFM et il disait que les fabricants de machines à laver ne pouvaient plus sursuer d'inox en ce moment. Du coup, ils ne pouvaient plus produire le laver, c'est une vraie problématique. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt que de tout jeter un ensemble, peut-être que je vais pouvoir récupérer des éléments pour les remettre dans une production. Et après, en troisième voie, on voit qu'on a le recyclage ou la réutilisation. Mais pourquoi j'insiste là-dessus et pourquoi je vous présente cette pyramide ? Parce qu'arriver au recyclage d'un produit, c'est déjà un échec. C'est déjà le fait qu'on n'a pas su éviter le déchet et qu'on n'a pas su minimiser le déchet. Donc recycler, il faut considérer que c'est mieux que ne rien faire, mais c'est déjà un échec parce qu'on n'a pas pu éviter le déchet. Ensuite, il y a la valorisation énergétique. Donc là, je brûle, mais j'utilise la chaleur qui est produite pour chauffer des bâtiments ou faire un process dans le cadre d'un process industriel. Ensuite, il y a l'incinération et puis au bout du bout, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc c'est l'incinération et l'enfouissement parce que là, on ne valorise rien du tout. Voire même, on pollue la planète. Donc on voit que tout l'enjeu et ça, il faut vraiment le garder en tête pour la suite de l'exposé. Je m'aperçois que je suis très en retard. Tout l'enjeu, c'est de remonter d'un ou deux niveaux chaque déchet. Mais le top, ce serait de stabiliser à éviter le déchet ou minimiser. Ça va ? Alors maintenant, on va aller sur les autres piliers et notamment, on va aller sur le domaine de l'usage. Donc le domaine de l'usage, c'est nous dans notre quotidien. C'est moi quand je vais racheter une veste de costard pour qu'elle soit à la mode. Et donc, dans l'usage, il y a le réemploi. Donc par exemple, le réemploi, si je n'utilise plus quelque chose, je peux le vendre sur le bon coin, par exemple. Donc là, quelqu'un d'autre va l'utiliser et c'est parfait, ça aura évité le rachat d'un produit. Donc c'est le fait de, ça peut être la mutualisation, c'est-à-dire que si on est plein de voisins, on n'achète qu'une seule, comment dire, qu'une seule tondeuse et qu'on se la partage, ça aura évité, si on dit dix voisins, ça aura évité neuf tondeuses. Donc voilà, c'est le réemploi et la mutualisation. Après, il y a la réparation. Si je peux réparer à l'infini un objet, c'est génial parce que là, j'évite du déchet. Et puis ensuite, il y a ce que l'on appelle la réutilisation. Et je vous invite à bien voir la différence entre le réemploi et la réutilisation. Le réemploi, c'est que je réutilise le produit dans sa même fonction, dans sa fonction originale. Alors que la réutilisation, je change la destination du produit. Ce n'est plus le même usage. Par exemple, je peux récupérer le moteur de ma machine à laver, je le trifouille un peu, je le modifie un peu et je vais le mettre comme un alternateur de néolienne. Ça, c'est de la réutilisation. C'est-à-dire que je conserve le produit et j'en fais autre chose. C'est ce qu'on appelle également l'upscaling. C'est-à-dire que je lui donne une nouvelle fonction. Et dans la réparation, si je répare mon produit, c'est parfait, mais je peux également l'upgrader ou le rénover. C'est-à-dire, l'upgrader, c'est j'ai une voiture ou j'ai un produit qui n'est plus à la norme, je vais le modifier pour qu'il soit à la norme ou je vais le rénover pour qu'il arrive à la norme. C'est un produit, il n'a plus les caractéristiques en termes de performance attendue, je vais le modifier pour qu'il puisse avoir les caractéristiques de performance attendue. Je ne sais pas, j'ai une machine à lever, elle n'est pas connectée. Si vraiment il faut qu'elle soit connectée, je vais lui rajouter le module de connexion qui va bien sans changer la machine à lever. Si j'ai ma voiture, elle n'a pas la climatisation, je vais lui rajouter la climatisation. Or, ça, ce n'est pas prévu parce que dans la conception, on est dans un modèle linéaire, c'est-à-dire je fabrique, si je n'ai pas la fonction, je jette et je rachète un autre. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier domaine qui est le domaine de l'offre. Et le premier truc, c'est l'éco-conception. Et ça, c'est essentiel. Et donc, moi, je ne sais pas quelle est votre vision de l'éco-conception, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, pour moi, l'éco-conception, c'était simplement ne pas utiliser des produits qui allaient polluer la planète. OK, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'éco-conception, c'est concevoir les produits pour qu'ils soient réparables, pour qu'ils soient upgradables, pour qu'on puisse vraiment les maintenir dans le temps. C'est également concevoir les produits pour qu'on puisse réutiliser des produits d'occasion. Si tout à l'heure, je citais, je prends le moteur d'une machine à laver, je le mets sur une éolienne. Si mon éolienne n'a pas été conçue pour récupérer des moteurs de machine à laver ou des moteurs que je vais pouvoir récupérer à droite et à gauche, c'est-à-dire, si je n'ai pas fait une patte d'adaptation qui me permette de mettre différents moteurs, je ne pourrais pas le faire. Si je n'ai pas prévu dans mon process de fabrication de récupérer, je ne sais pas, le tambour de la machine à laver qui est peut-être la même, c'est-à-dire de standardiser le tambour de la machine à laver parce que si je le standardise, ça me permet de récupérer des tambours de machine à laver qui ont 30 ans, ce n'est pas possible. On voit que la conception du produit est essentielle pour tout lié. Après, il y a l'écologie industrielle. Je vais faire un petit zoom sur l'écologie industrielle. C'est quoi l'écologie industrielle ? C'est le fait qu'un déchet d'une industrie devienne une ressource d'une autre industrie. Là, il y a plein d'exemples et je ne vais pas m'y attarder, je vous donne juste cet exemple-là qui est assez notoire. C'est pourquoi on a collé la patinoire avec la piscine ? C'est parce que pour chauffer une piscine, il faut faire du froid et pour refroidir une patinoire, il faut faire du chaud. On met une seule usine de production qui met le froid dans un côté piscine et met le chaud. C'est une pompe à chaleur et met le chaud côté patinoire. Du coup, on a divisé par deux la consommation énergétique. On voit que dans l'écologie industrielle, si ma patinoire était à 2 km de la piscine, je ne pourrais pas le faire. On voit que dans l'écologie industrielle, souvent, il faut organiser d'un point de vue territorial qui va produire un déchet qui pourra être consommé par une autre entreprise. C'est pour ça qu'on appelle ça l'écologie industrielle et territoriale parce que la localisation est importante. Sinon, on dépense tout en frais de transport quand c'est possible de se faire importer. Et puis, on arrive au sujet de ce jour qui est l'économie de la fonctionnalité. C'est quoi l'économie de la fonctionnalité ? C'est le fait que si je ne vends pas le produit par exemple, la machine à laver, je ne vous la vends pas mais j'en garde la propriété et je vous en vends l'usage. C'est-à-dire, vous allez me payer, par exemple, je mets une machine à laver chez vous et vous allez me payer 30 centimes, 50 centimes d'euros à chaque fois que vous faites une machine à laver. Ce n'est pas grand-chose mais ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Parce que si je garde, moi, constructeur de machine à laver, je garde la possession de la machine à laver, je ne vais pas faire en sorte qu'elle soit morte au bout de 4 ans ou de 5 ans ou de 7 ans. Je vais faire en sorte qu'elle dure 30 ans, 50 ans et je vais faire en sorte que je l'aurai éco-conçue pour que je puisse récupérer du matériel d'occasion parce que sinon, parce que ça me coûtera moins cher et je vais faire en sorte qu'elle puisse être réparable à l'infini, etc. Donc, on voit que d'un point de vue environnemental, ça change tout. Mais ça change tout également d'un point de vue économique parce que si on a éco-conçu une autre offre et si on a fait en sorte qu'elle dure très longtemps, je vais pouvoir faire du chiffre d'affaires, faire du volume de marge tout en réduisant mon impact sur les consommations de ressources et donc ma dépendance aux matériaux. C'est-à-dire que si ma machine à laver, je l'opère pendant 50 ans, fatalement, je vais consommer 10 fois moins de matière première, voire même plus, peut-être 50 fois moins ou 100 fois moins de matière première. Et du coup, même s'il y a une pénurie sur le métal aujourd'hui, de toute façon, je m'en fous parce que je vais réutiliser tout ce qui a été produit il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par ce paradigme-là, je m'extrais, alors j'aurai toujours deux, trois petites limites, mais je m'extrais de l'augmentation des matières premières qui va arriver forcément et je m'extrais d'un éventuel manque de disponibilité des matières premières parce que j'aurai structuré toutes les filières qui me permettront de capter des produits d'occasion. Et donc là où les autres auront un mois pour s'organiser, par exemple, le fabricant de machines à laver aujourd'hui, il n'a plus d'inox, donc du coup, ça lui est arrivé du jour au lendemain, donc il a son stock pour le délai d'utilisation du stock, peut-être deux semaines pour s'organiser. Et bien, quelqu'un qui travaille en économie de la fonctionnalité, il a 20 ans pour s'organiser parce qu'il a 20 ans de stock derrière. Donc voilà, ça change tout. Et donc, en plus, le bonus, c'est que si je garde la propriété de la machine à laver, je vais pouvoir lui ajouter des fonctions. Je vais pouvoir lui ajouter des fonctions du genre, par exemple, je vais mesurer la qualité de l'eau et du coup, s'il y a une pollution de l'eau, je vais pouvoir alerter les autorités. Donc on voit qu'à travers ma machine à laver ou enfin mon exemple, je vais pouvoir générer du business là où je n'en fais pas actuellement. Donc ça, c'est génial. Mais également, je vais pouvoir vendre des consommables. Donc dès que je vais pouvoir livrer la lessive et fournir un service complet à mon client. Donc du coup, je vais pouvoir monter comme ça dans l'échelle de valeur ajoutée des clients et donc monter en business model et monter en volume de marge. Alors, on a bien compris que ce modèle-là, il économise des ressources de la planète. Mais on a aussi compris que, ou on comprendra, que ça va nous permettre de créer des services à haute valeur ajoutée et donc de créer de l'emploi local parce que si je maintiens ma machine, je ne vais pas l'envoyer en Chine pour changer pour changer une vis, je vais le faire localement. Donc ça va permettre de créer de l'emploi local et donc de lutter contre la paupérisation que nous avons vue tout à l'heure. Et il y a un autre bonus, c'est que en informatique, et je vais reprendre les principes de l'informatique et retenez bien ça parce que c'est essentiel. En informatique, on dit que la valeur d'un client est fonction du nombre d'interactions que l'on a par jour avec lui. Je vais répéter parce que c'est important. On dit que les gens qui travaillent en digital, en fait, ce n'est pas en informatique, c'est dans le digital, déclinent que la valeur d'un client est fonction du nombre d'interactions qu'on a avec lui par jour. Or, si je vends une machine à laver, j'ai une interaction avec mon client tous les 4 ans ou tous les 5 ans. C'est-à-dire, c'est très peu. Et voire même s'il n'est pas content de ma machine à laver, il va aller voir un concurrent. Donc si ça se trouve, je le reverrai dans 20 ans. Alors que si je vends un service et que cette machine est connectée, j'ai une interaction tous les jours avec lui. Du coup, je suis en mesure d'aller lui proposer de nouveaux services, d'aller lui proposer de nouvelles choses et donc d'augmenter mon chiffre d'affaires chez ce client. Alors ici, je vous ai mis l'écart entre le business model classique et le business model de l'économie de la fonctionnalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça crée de l'emploi, ça crée du volume de marge, elle est OK. Mais aussi, ça crée une barrière concurrentielle parce que comme ma machine, elle va fonctionner pendant 20 ans, le client, il ne va pas se poser la question, maintenant, elle tombe en panne, il faut que je renouvelle ma machine. Non, parce que s'il est satisfait des services, il va rester. Donc, je n'aurai pas comme ça des échéances. Et puis, comme je vais moins vendre, comme quelque part, je vais vendre une fois à un client pour 10, 20 ans, 30 ans, si je le satisfais toujours, du coup, je vais réduire mes coûts commerciaux et mes coûts marketing. Et donc, tout ça, c'est du volume de marge en plus. Et bien sûr, vous l'avez compris, je réduis mon impact environnemental tout en créant de l'emploi. Alors, bon nombre d'entreprises l'ont fait. Xerox l'a fait. Avant, Xerox vendait des machines et puis au bout de 3 ans, il la jetait et puis vous en vendez une nouvelle. Aujourd'hui, Xerox garde la propriété de la machine et ils l'ont éco-conçue pour que lorsqu'ils la reprennent au bout de 3 ans, parce que c'est un contrat de 3 ans mais qui se prolonge, donc au bout de 3 ans, ils reprennent la machine qui a 3 ans et vous en réinstallent une nouvelle. Et donc, plutôt que de vous vendre la machine, maintenant, ils vous vendent N centimes la copie. Et au bout de 3 ans, donc, ils récupèrent la machine, ils la désaussent, le châssis, il n'a pas bougé, les tiroirs, ça marche toujours, donc ils ne changent que le capotage, peut-être qu'ils l'ont redesigné et puis peut-être la tête de lecture qui est plus précise ou plus performante, etc. Donc, ils ne changent que les produits qui ont évolué. Et donc, ils annoncent faire une économie de matière de 92%. 92%. Donc là, on commence à voir l'importance de l'économie de la fonctionnalité sur la résilience des entreprises par rapport à la fourniture de matières premières. C'est-à-dire que là, ils ne consomment plus que 8% de la matière qu'ils consommaient dans un business model classique. C'est juste un truc de fou. Donc, quand on regarde les manques de disponibilité de matières premières, on peut se dire que s'il y a des boîtes qui fabriquent des copieurs qui vont tomber, ce ne sera pas Xerox parce qu'ils sont résilients par rapport à ça. Bon, Michelin l'a fait. Michelin, avant, ils vendaient des pneus. Enfin, maintenant, ils vendent toujours des pneus, bien sûr, mais ils ont développé un nouveau business model qui est la vente au kilomètre. C'est-à-dire que les camions, ils gèrent des flottes de camions et ils opèrent le pneu. C'est-à-dire, c'est eux qui changent les pneus sur les camions et ils vérifient qu'ils soient bien gonflés, qu'ils ne soient pas usés, etc. Je passe rapidement, mais maintenant, ils ont… Donc, en fait, ils vendent un nombre de kilomètres parcourus par un pneu. Et avant, un pneu faisait un million de kilomètres et comme maintenant, ils le prennent en charge, ils ont tout optimisé, le pneu, il fait 2,5 millions de kilomètres. Ils ont même fait ça pour les avions où ils facturent le nombre d'atterrissages. Tetrapak, on connaît tous les briques de lait Tetrapak, les Tetrabriques. Tetrapak ne vendent pas leurs machines. Ils les installent chez les clients et après, ils vendent le consommable, c'est-à-dire le carton d'emballage et ce qu'ils vendent, en fait, c'est un nombre de briques de lait, enfin, de briques produites. Mais alors là, on pourrait se dire, OK, mais c'est que les fabricants de produits. Eh bien non, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer dans l'économie de la fonctionnalité même si on vend des services. Par exemple, il y a des entreprises de services qui rachètent des installations de chauffage à des bâtiments d'habitation ou à des industriels. Donc, ils reprennent l'installation, ils l'upgradent, ils la mettent à jour pour que ce soit au top de la performance énergétique et ensuite, ils vendent une économie énergétique et donc, ils se rémunèrent sur l'économie énergétique produite par leurs services. Je ne sais pas, il y a une très belle boîte qui s'appelle Interface, c'est une boîte américaine, mais qui vendent la moquette en économie de la fonctionnalité. Donc là, c'est du produit, mais ils le vendent sous forme de service et ils ont conçu leur moquette pour que ça puisse être nettoyable, upgradable, etc. Donc, un client qui loue une moquette, aujourd'hui, elle est grise, si demain, il la vote verte, ils appellent Interface et on leur change la moquette. Juste, je ne résiste pas à l'occasion de vous donner une citation du patron d'Interface qui dit « there is no business on the dead planet ». C'est-à-dire, il n'y a pas de business à faire sur une planète morte. Donc, lui, il a pris le parti d'être zéro impact par rapport à la planète. Voilà, il y a même un exemple d'une boîte qui est de la région qui fait des travilles sur le recyclage des tissus et qui vendait des tissus d'essuyage. Avant, ils vendaient des ballots de tissus d'essuyage. Maintenant, ils les font en économie de la fonctionnalité parce que quand les tissus nettoient des graisses de l'huile, etc., ils se chargent en huile et du coup, le tissu revient et comme il est charge en huile, ça devient un carburant donc ils le revendent comme une sous-forme d'énergie. Voilà. Je passe vite pour conclure mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux choses qui sont les mamelles de l'économie circulaire. Si on n'a pas ça, c'est très difficile. C'est l'éco-conception, c'est-à-dire qu'il faut concevoir les produits pour qu'ils soient réparables, upgradables, etc., qu'on puisse réutiliser des produits et puis, il y a l'économie de la fonctionnalité qui va créer des relais qui va permettre le réemploi, qui va permettre la réparation, la réutilisation, etc. et l'écologie circulaire. Donc, en fait, les deux bases de tout, c'est ça. C'est-à-dire, si on n'a pas éco-conçu le produit pour qu'il soit recyclable, il ne sera jamais recyclé. Si on n'a pas éco-conçu le produit pour qu'il soit réparé, il ne sera pas réparable, etc. Donc, les deux mamelles de l'économie circulaire, c'est, à mon sens, l'éco-conception et, bien sûr, l'économie de la fonctionnalité. Et là, on voit qu'une fois qu'on a créé des synergies avec des boîtes qui vont récupérer des produits pour qu'on puisse les réutiliser dans notre production, on est totalement résilients de l'environnement et notamment de la hausse des matières premières ou de leur disponibilité. Voilà, je passe vite parce que je suis très en retard et, du coup, je souhaiterais parler d'Isabelle Delanois qui évoque dans son bouquin que si on passe à l'économie de la fonctionnalité, on peut faire une économie de matière qui est d'un facteur entre 3 et 15. et que si on mutualise l'usage des pièces, des produits, la mutualisation, c'est ce que je disais si, par exemple, on est 10 voisins, on n'achète qu'une seule tondeuse, l'économie de matière est de l'ordre de 15 à 16. Ce qui fait que quand on multiplie les deux, parce que ça se multiplie, on a un potentiel qui va entre un facteur 45 et un facteur 240. Alors, dans le titre de l'exposé, je vous ai dit un facteur 100 parce que c'est très bien qu'on ne fera jamais un 240 au global sur la planète. Mais bon, un facteur 100, c'est envisageable et un facteur 45, si on s'y met, c'est certain. Et juste, pour vous donner, donc ça, c'est sur l'économie de ressources. Et juste pour vous donner un exemple, il y a un garçon que j'aime bien qui s'appelle Jean-Marc Jean-Covici qui a co-créé un cabinet de conseil en transition énergétique qui s'appelle Carbone 4. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a dit nommer Carbone 4 ? Parce que si, selon lui, on divise par 4 les émissions carbone, on sauve la planète pour faire simple. Là, on est sur des facteurs de 40 à 100. Vous voyez qu'il y a de la marge. Donc, il suffit d'utiliser. Et puis, du coup, pour moi, c'est une vraie vision stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que je continue un business model as usual avec la fragilité que ça va impliquer dès qu'il y a un problème sur la disponibilité des ressources ou est-ce que j'en fais un élément stratégique de développement et que je crée de la valeur sous forme de service à haute valeur ajoutée et que je me rends indépendant des consommations énergétiques et de toutes les chaînes logistiques et de la matière première. Et donc, pour moi, l'économie circulaire, en fait, c'est l'opportunité stratégique du siècle pour créer de la résilience pour nos entreprises. Et donc, il faut comprendre que seuls les premiers seront servis. Non pas au sens que tout le monde ne pourra pas y passer, c'est au sens que seuls les premiers, ceux qui seront prêts quand il y aura un vrai problème de disponibilité des matières, seront prêts à assumer le choc alors que les autres, ils vont subir. Donc, ils vont subir à la fois l'augmentation des prix, donc ils deviendront moins compétitifs et ceux qui auront anticipé le mouvement seront hyper compétitifs et donc, voilà, ils vont gagner des parts de marché fatalement. Mais ils seront également résilients sur la disponibilité des matières qui les impacteront peu parce qu'ils auront créé toutes les ressources, tous les liens avec deux entreprises pour capter des produits de seconde main, on va dire, alors que ceux qui ne l'ont pas fait, non seulement il faudra qu'ils payent cher les produits, en plus, ils ne seront pas disponibles, donc ils ne pourront pas vendre. Tout simplement. Et donc, je m'en réfère à Adam Smith, alors Adam Smith, et ce sera mon dernier slide. Adam Smith, pour ceux qui connaissent, c'est le gars qui a théorisé la main invisible des marchés. Bon, et ce gars-là, il dit quoi ? Il dit, ce n'est pas par la bienveillance du boucher ou du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de son propre intérêt. Donc, de son propre intérêt, c'est-à-dire qu'il n'agit pas par altruisme, il agit par égoïsme, l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il fait bien les choses, c'est pour satisfaire ton client et pour que le client achète. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt altruiste qu'égoïste, mais là, pour une fois, je vais prôner l'égoïsme. Pourquoi ? Parce que si on dit, imaginons que vous êtes patron d'entreprise ou stratège ou dirigeant d'une organisation, si on se dit je vais passer à l'économie de la fonctionnalité ou à l'économie circulaire pour sauver la planète, on voit bien que tout seul, on ne va pas infléchir l'écran. Par contre, si on raisonne par égoïsme, et j'insiste sur ce terme, et qu'on se dit moi, je vais sauver mes fesses, je vais sauver ma peau parce que quand il y aura des problèmes de disponibilité, il faut que mon business continue, et donc je vais passer à l'économie de la fonctionnalité pour sauver ma peau, et donc c'est un raisonnement égoïste, en même temps, vous allez sauver la planète. Et si tout le monde raisonne par l'égoïsme, paradoxalement, c'est peut-être la meilleure solution pour sauver la planète. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en ai terminé pour cette soirée. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Merci, Xavier. Avant les questions, on va du coup faire nos questions à nous comme au début, en vitesse qu'après vous puissiez échanger avec Xavier. Donc, première question, comme tout à l'heure, on vous demande de répondre sur votre écran. Le recyclage est idéal pour nous sauver du manque de disponibilité de ressources. Un, vous n'êtes pas du tout d'accord, et cinq, vous êtes tout à fait d'accord, sachant que votre pensée a pu évoluer. Et le but, ce n'est pas forcément de remettre la même réponse que tout à l'heure. À vous de soumettre vos réponses. Après, on peut passer à la question 2, si c'est bon pour tout le monde. C'est le même principe que tout à l'heure. Les contraintes environnementales et la transition énergétique sont une charge qui va coûter très cher aux entreprises. Vous êtes, un, pas du tout d'accord avec ça. Cinq, maintenant, vous êtes tout à fait d'accord avec ça. En question 3, nous avons donc, comme tout à l'heure, l'économie circulaire est une telle contrainte pour les entreprises qu'ils n'iront pas pour éviter de mettre en péril leur business et leur rentabilité. 1, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça et 5, tout à fait d'accord avec ça. Et enfin, pour la dernière question, on vous demande donc de répondre à la question « Le gain potentiel de productivité d'une entreprise passerait à l'économie circulaire serait de l'ordre qui passerait par don ? » une entreprise qui passera à l'économie circulaire aurait un gain potentiel de productivité qui serait de l'ordre de… On vous laisse répondre et on vous laisse donc poser vos questions à Xavier. On a retenu ce que vous avez mis dans le chat. Vous pouvez ensuite interagir avec lui. Pendant ce temps, on va recueillir vos réponses. Merci. Alors, pour commencer, on va poser les trois questions qui sont dans le chat si ça vous va. Donc, la première question était par Paul Aimé. Donc, par rapport à la diapo, sur le temps moyen d'utilisation d'une machine à laver, est-il possible de mettre le prix payé à l'époque où les outils dureraient par rapport au prix payé aujourd'hui en prenant en compte le pouvoir d'achat ? Ok. Alors, effectivement, la question est très bonne et je me la suis posée. Et du coup, je me souviens qu'avant, quand j'étais jeune, ma première machine à laver, ça valait de l'ordre de 1000 francs. 1000 francs. On a vu que les salaires n'augmentaient pas. Donc, 1000 francs maintenant en euros, ça ferait combien d'euros ? 150. Voilà. Et donc, maintenant, une machine à laver, bas de gamme, ça vaut 200 euros et une moyenne gamme, ça vaut 400 euros. Maintenant, ça a duré 20 ans ou 30 ans. Voilà. donc, en fait, il n'y a pas à tortiller parce que le coût matière qu'il faut extraire, il faut se le payer. Donc, fatalement, c'est plus cher que… fatalement, ça a un coût qui est plus cher parce qu'on va se repayer l'extraction des matières, l'énergie nécessaire, le coût de production nécessaire, les coûts marketing parce que je suis passé très rapidement sur les coûts marketing, mais quand on voit le matraquage publicitaire dans les… sur des marques, ça, ce n'est pas anodin. Ça compte pour plusieurs pourcents du coût du produit. Donc, là où avant, quelque part, on se tapait les coûts marketing et les coûts de vente, c'est-à-dire la TVA, etc., une fois tous les 30 ans, maintenant, on se le chope tous les 5 ans pour caricaturer. Donc, c'est-à-dire que je paye 20 fois la TVA, etc. Donc, de toute façon, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher mécaniquement. Et donc, c'est bien tout l'intérêt. C'est-à-dire… Et d'ailleurs, effectivement, je suis passé très vite, Xerox, quand ils se sont lancés sur l'économie de la fonctionnalité, en quelques années, ils ont doublé le chiffre d'affaires, ils ont doublé le nombre de salariés. Pourquoi ils ont doublé le chiffre d'affaires ? Parce qu'ils ont fait de telles économies qu'ils en ont remis un peu sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont donné… S'ils ont fait une économie de 100, ils en ont donné peut-être 40 sur le marché. Donc, ils en ont gardé une bonne part pour eux, j'imagine et j'espère. Mais comme ils en ont remis sur le marché, leur solution était moins chère que les autres. Du coup, ils ont raflé des parts de marché parce que les autres n'ont pas pu tenir. Vous voyez ? Donc, voilà. Merci pour cette réponse. Donc, il y avait une autre question de Hugo et Santiago. est-ce que l'économie de la fonctionnalité peut s'appliquer à n'importe quelle organisation et n'importe quel écosystème où certains prérequis en interne sont nécessaires ? Ben ouais, la question est bonne. Alors, un truc que je n'ai pas développé parce que vraiment, j'étais un peu courant en temps. Mais, pour passer à l'économie de la fonctionnalité, il faut… Enfin, je veux dire, pour qu'une boîte passe, il faut minimum 4 ans et des fois même, c'est 6 ans et des fois, c'est 8 ans parce que ça fait changer tout le mindset de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a toujours développé des produits pour que dans un principe d'économie linéaire, il faut avoir tout le mindset de l'entreprise et ça, toutes les façons de faire, les façons de réfléchir, il faut créer des partenariats et ça, ça demande du temps. Même si on a toute la volonté pour le faire, ça demande énormément de temps. Donc, ça déjà, c'est un élément de la réponse. Ensuite, le deuxième, on voit que si à un moment donné, on ne touche pas du produit d'une façon ou d'une autre, si par exemple, je suis avocat, mis à part faire des contrats de location de produit ou de mise à disposition d'un service pour l'économie de la fonctionnalité, je ne peux pas vraiment rentrer dedans. Donc, il faut être en lien avec un produit. Mais dès qu'on est en lien avec un produit, on peut tout à fait rentrer. Par exemple, on peut tout à fait racheter une base chez un client. Donc, on va avoir un client qui a une machine ou un produit. Imaginons, on garde l'exemple de la machine à laver. Je dis, ta machine à laver est en panne ? OK, je te la rachète et je t'en remets une. Et moi, derrière, je vais la réparer, je vais me débrouiller pour qu'elle coûte pas cher. Donc là, on voit que même si je suis une société de service, je peux rentrer dans l'économie de la fonctionnalité et après, moi, je vais me débrouiller pour réparer et faire durer les machines ad vitam aeternam ou pour les upgrader, etc. Donc voilà, il faut être en lien avec un produit et après, tout est possible. Y compris, parce qu'il y a deux types de produits, il y a les produits semi-finis et les produits finis. C'est-à-dire, si je vends des composants, par exemple, si je vends des moteurs pour les machines à laver, on peut se dire que c'est compliqué parce que finalement, la personne achète la machine à laver et après, je perds le lien. Mais sauf que si on travaille en synergie que le constructeur de machines à laver passe en économie de la fonctionnalité et que moi, qui vends un moteur qui vends cette machine à laver, je fais un partenariat avec lui pour récupérer les produits et les moteurs en fin de vie et éventuellement les remettre ou les refaire, je ne sais pas, les remettre dans un autre circuit, là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, on voit que même si je suis fabricant de composants, je peux rentrer dans l'économie de la fonctionnalité pour peu que je deal avec mes clients. Je ne sais pas si normalement, j'ai dû répondre aux deux items de la question, enfin, deux axes de la question. On a une autre question de Benjamin Pâle qui demandait si peut-on réellement lier le cours des matières premières ressources avec leur stock ? C'est la première partie de la question. Je ne sais pas si vous voulez répondre d'abord à la première partie ou je vous laisse toute la question. Là, j'ai pris les cours en fonction du stock, mais ce n'est pas que en fonction du stock parce qu'il faut considérer qu'il y a deux choses. C'est le trading, c'est-à-dire les enjeux des traders sur les matières premières. Des fois, virtuellement, ils peuvent faire monter les cours ou les faire baisser d'ailleurs. Et puis après, de façon plus large, c'est la disponibilité de la matière. S'il n'y en a plus ou si elle est rare où vous pouvez être sûr que ça monte. Il n'y a qu'à voir la disponibilité, par exemple, du pétrole pendant la crise du Covid. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le pétrole est passé à un prix négatif. Négatif. C'est parce que les producteurs n'arrêtaient pas de produire et comme il n'y avait plus de capacité de stockage, tout le monde voulait se larguer ses stocks. Et comme il y avait des traders qui avaient acheté des cours, acheté du pétrole en vue de le vendre après et qui ne pouvaient plus le vendre, il fallait absolument qu'ils s'en débarrassent. Donc, le cours du pétrole est devenu négatif. Donc, on voit bien que quand même, ça joue avec les stocks. Mais il faut résumer en disant, il y a deux facteurs, c'est le trading et la disponibilité de façon globale. On avait une autre question sur quel exemple le plus surprenant d'une entreprise qui a adopté l'économie de la fonctionnalité. Pour moi, le plus surprenant, c'est les tissus, les chiffons. Parce qu'en fait, les chiffons d'essuyage, c'est l'entreprise BIC qui est basée à Saint-Chamond. Donc, historiquement, ils vendaient des chiffons pour les mécaniciens pour essuyer les pièces, etc. Mais donc, ils vendaient des balles et voilà. le mécanisme achetait ça et après, il jetait ça à la poubelle et il fallait qu'ils payent le recyclage du produit. C'est-à-dire qu'ils payaient pour acheter et ils payaient ensuite pour détruire. Et là, le coup de génie qu'ils ont eu, c'est que comme le mécano charge le tissu en combustible puisque c'est du pétrole, de l'huile, de l'essence, de la graisse, tout ça, c'est du combustible. Et donc, non seulement quelque part, celui qui essuie, qui utilise le chiffon d'essuyage, imaginons qu'il le paye le même prix, mais il fait déjà une économie parce qu'il n'a pas eu le recyclage à payer. Donc, il n'a pas eu la destruction du produit une fois qu'il est souillé. Et donc, comme l'entreprise BIC récupère le produit, après, ils vont le vendre comme de l'énergie, donc à des cimentiers ou à des centrales qui produisent de l'énergie. Et donc là, on voit que, pour moi, c'est génial. Et là, on voit que ce n'est pas un produit manufacturé puisque c'est déjà un déchet. Même sur un déchet, on peut en tirer de la valeur. Moi, c'est l'exemple que je trouve le plus original et c'est hyper brillant d'avoir pensé à ça. Et après, le deuxième, j'aime bien l'autre sur les moquettes parce que louer de la moquette, je veux dire, ce n'est pas évident. Et pourtant, ils ont fondé tout leur business model là-dessus. Alors, on a une autre question dans le chat encore. C'est comment une industrie manufacturière qui, par définition, produit ses richesses peut-elle développer son chiffre d'affaires en économisant ses sorties de produits et en développant le service ? Alors, merci pour cette question. Enfin, déjà, merci pour toutes les questions parce qu'elles sont toutes intéressantes mais celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur. En fait, ce qui fait vivre une entreprise, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est le volume de marge générée. Et là, on voit quoi ? On voit que potentiellement, on va peut-être réduire un peu le chiffre d'affaires mais ce n'est même pas évident. Et peut-être qu'à court terme, on va le réduire mais à moyen terme, de toute façon, on va l'augmenter parce qu'on va créer des services. Par contre, le volume de marge, il est énorme. C'est-à-dire qu'on va, même si on diminue le chiffre d'affaires, on va augmenter le volume de marge. Et moi, je vois bien parce que là, on est dans une économie dite mature. C'est-à-dire qu'il y a bien plus d'offres que de demandes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un ajustement des prix. C'est pour ça que les entreprises cherchent toujours de la productivité, de la productivité, de la productivité. Là, d'un coup, on va se trouver avec… Vous avez déjà répondu au questionnaire, je peux vous donner des idées, mais on va se trouver avec des gains de productivité qui sont énormes puisqu'on n'aura plus l'achat des coûts matière, on n'aura plus à être super bon sur la production puisque ce ne sera plus l'enjeu de l'entreprise. Donc, même si moi, patron d'entreprise, j'ai un outil industriel qui est obsolescent parce que je n'ai pas pu investir pendant les 20 dernières années, limite, je m'en moque. Je n'ai plus besoin d'investir parce que c'est plus ça qui va faire la rentabilité de l'entreprise. Donc, voilà. Et donc, du coup, il ne faut vraiment plus raisonner chiffre d'affaires, mais il faut raisonner volume de marge et baisse des investissements puisque du coup, ça ne sert plus à rien d'aller acheter la dernière machine au top du top qui va me permettre de faire gagner 3 % de productivité parce que l'enjeu, il n'est plus là. Donc, il faut vraiment raisonner volume de marge et plus chiffre d'affaires. Je vais prendre la main. On a une question de Ludivine et Thomas qui nous demandent « Pensez-vous que cette démarche d'économie de la fonctionnalité devrait être portée aux entreprises par les particuliers afin que les particuliers puissent influer d'autres manières de faire plus local jusqu'au low-tech, par exemple ? » Ouais, alors, ok. C'est une super question. En fait, il y a une étude qui a lieu toutes les années. Alors, je m'excuse, je ne trouve plus le nom de l'organisme qui le fait, mais faites-moi confiance. C'est une étude de tous les fournisseurs de produits de grande consommation. Et donc, toutes les années, ils ont un syndicat et ce syndicat-là fait des études sur qu'est-ce sont prêts à blâmer une entreprise qui ne serait pas virtueuse d'un point de vue sociétal ou environnemental. Et à peu près, je crois que c'est 57% des entreprises qui seraient prêtes à soutenir des actions, ou une entreprise qui aurait des actions sociétales ou environnementales fortes. Donc, on voit que non seulement ça peut éviter des dépenses, non seulement ça augmente la capacité à créer des services, donc à créer de la marge, et en plus, ça favorise quelque part l'empathie des clients vis-à-vis de l'offre. Donc ça, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais c'est hyper important. Et alors, si je dois m'étendre deux minutes là-dessus, il faut comprendre que dans la théorie du marketing, ce que l'on achète quand on achète typiquement le lave-linge, on achète 20% de l'effort qu'a fait le producteur. C'est-à-dire qu'on achète 20% du produit et tout le reste, c'est ce qu'on appelle des attributs de valeur. C'est quoi un attribut de valeur ? C'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. Donc, les attributs de valeur sont différents pour chaque personne. Mais donc, si on se ramène par rapport à l'étude qui a été menée dont je vous ai donné les résultats tout à l'heure, eh bien, la dynamique entre guillemets écologique ou sociétale d'une entreprise, c'est un attribut de valeur important pour faire simple 60% de la population. Donc, c'est un facteur essentiel. Ça ne coûte pas grand-chose, voire même, on a vu que ça rapportait du fric, ça rapporte du volume de marge et en plus, ça crée de l'engagement sur les clients et de la différenciation concurrentielle au moins à court terme. Merci pour cette réponse. Nous avons une question de Gaël Parent, qui nous dit comment faire de l'économie de ressources quand les gouvernements poussent les ménages à acheter une nouvelle voiture moins polluante alors que leur voiture fonctionne encore très bien et pourrait servir encore 10 ans. Une voiture électrique neuve n'est pas plus verte que maintenir et entretenir sa voiture diesel à mon avis. Ça marche. Alors, en fait, ma lecture à moi, qui est toute personnelle, c'est que le gouvernement il propose parce qu'on lui a susurré, c'est-à-dire que ce sont les syndicats ou les lobbies des constructeurs automobiles qui lui ont, pour partie, mais il n'y a pas que ça, mais en partie. Mais on pourrait tout à fait imaginer, OK, il faut être vertueux d'un point de vue environnemental et par rapport au bilan carbone de l'ensemble. On pourra tout à fait dire, voilà, plutôt que de favoriser le remplacement de la voiture, on va favoriser l'upgrade de la voiture pour qu'elle pollue moins. Là, personne ne vous propose de revoir les réglages de votre moteur. Personne ne vous propose de revoir le moteur de votre voiture, d'y ajouter, je ne sais pas quoi, de la mettre à la norme Euro 5, etc. Non. On vous dit, tu as ta voiture, tu veux correspondre à la norme, achètes-en une nouvelle. C'est un paradigme et il en existe un autre qui dirait, OK, il faut qu'avec ton bon vieux diesel, tu dois rentrer à Paris parce que le niveau de pollution, là, il n'est pas compatible avec la ville, ce que j'entends totalement. Eh bien, dans ce cas, comment dire, dans ce cas, upgrade ta voiture. Donc, on va prendre ton moteur, on va modifier, on va changer les 3-4 pièces, modifier la cartographie d'injection, mettre un pot catalytique, faire je ne sais quoi. Et dans ce cas, elle va devenir compatible avec les nouvelles normes d'antipollution. Ça, personne ne le propose. Et pourquoi personne ne le propose ? parce que le paradigme, il est toujours dans l'économie linéaire. Quand on aura switché d'un paradigme, vous allez voir que ça va changer directement. Je vais le dire autrement et pour citer un autre exemple. Moi, quand j'étais gamin, on disait, le soleil, non. Comment dire ? Si on prend les crèmes solaires. Aujourd'hui, on vous dit, le soleil, c'est dangereux, il faut mettre de la crème solaire. Non. Le soleil, c'est dangereux, il faut s'en protéger. Donc, ça peut être simplement mettre un tee-shirt. Vous voyez ? Là, on dit, la voiture, ça pollue. Du coup, il faut changer la voiture. Non. Il y a un autre modèle qui est de l'upgrader. Voilà. Merci pour cette réponse. On va finir avec deux dernières questions. Donc, Alexandra nous dit, est-ce que les entreprises qui produisent les produits de vie, bas de gamme, devraient être taxés plus parce qu'ils font plus de déchets vu que les produits ne sont pas réparables ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, là, il y a un indice de réparabilité qui est sorti depuis le mois de février, je crois. Donc, quand on achète un produit, il y a un indice qui nous dit si le produit est potentiellement réparable ou pas. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, ce n'est pas parce qu'un produit est très cher qu'il est réparable. je fais, vous voyez, il y a un truc qui m'a, personnellement, ça m'a heurté, mais il y avait une émission où un gars, il faisait la promotion d'un pull hyper design, hyper luxe, etc. Et du coup, il y a une consommatrice qui l'appelle et qui dit ouais, mais le pull, donc je crois que c'était 300 euros le pull. Le pull, j'en ai acheté, il est super et tout, je l'ai lavé, mais il était tout déformé. Et là, vous savez ce que répond le créateur du pull ? Il dit ouais, mais ils ne sont pas faits pour être lavés. Donc, c'était un truc haut de gamme. Donc, moi, je ne ferais pas le lien direct entre bas de gamme et haut de gamme. Ce n'est pas parce qu'on fend des produits haut de gamme, ce n'est pas parce que vous achetez une Rolls Royce que le kit pour la mise à la norme Euro 5 qui vient de sortir ou Euro 18 lorsqu'on en sera, il est prêt et que vous pourrez upgrader votre voiture. Je pense que potentiellement, il y a un lien, mais en tout cas, ce n'est pas un lien direct et qu'en tout cas, on peut le gérer. Merci, Xavier. Si ça vous va, on peut regarder les réponses à vos questions. Merci pour vos superbes questions comme dirait Xavier. Et si, Xavier, tu peux me laisser le partage d'écran, je vous partage les graphiques qui nous semblent très pertinents parce qu'on peut voir que vous avez été 57 durant cette conférence et votre pensée a beaucoup évolué. Donc, mon partage d'écran, c'est bon ? Oui. OK. Donc là, vous aviez la première question. Le recyclage est idéal pour nous sauver du manque de disponibilité de ressources. Xavier, je te laisse rebondir sur ça si tu as envie. du coup, en bleu, on sait, vous avez les premières réponses et en bleu, le plus clair, la deuxième série de réponses. D'accord. Donc, je suis ravi notamment du pas d'accord. voilà. Donc, je suis ravi que vous ayez intégré le fait que le recyclage, c'est déjà un échec. Et juste, je m'excuse, mais je présentais ça à une personne il y a quelques mois et la personne, donc je donnais l'exemple des bouteilles en verre et la personne me dit ah ouais, mais c'est bien plus écologique de recycler la bouteille que de la réutiliser. Mais, comment dire, il n'a pas inventé ça, c'est qu'on lui a soumis à grands coûts de publicité, à grands coûts de communication que le recyclage, c'est bien. Et du coup, non, le recyclage, c'est déjà un échec. Il vaudrait mieux nettoyer la bouteille que j'utilise et la re-remplir localement que de la détruire, d'aller consommer de l'énergie pour la refondre, etc. Donc, voilà, je suis ravi de l'écart. On va voir si ça se passe. Les contraintes environnementales et la transition énergétique sont une charge qui va coûter très cher aux entreprises. Donc, la première vague, les gens n'étaient plutôt pas d'accord. Et à la seconde vague, les gens sont plutôt neutres, mais plutôt aussi dans le d'accord. Voilà. En fait, pour moi, c'est une formidable opportunité de générer du business. Donc, voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas les écarts. L'économie circulaire est une telle contrainte pour les entreprises qu'elles n'iront pas pour éviter de mettre en péril leur business et leur rentabilité. ben voilà, donc on voit que le pas du tout d'accord est passé de 15, de 20 % grossement à 45 %, à 50 %. Donc voilà, je suis ravi. Je suis ravi que vous ayez cette vision maintenant. Et enfin, la question était le gain annuel moyen de productivité d'une entreprise est de l'ordre 2. Donc là, vous aviez le 3 % d'entre vous qui pensaient qu'il y avait moins de 0 % de productivité. 3 % on pensait qu'il y en avait plus de 50. 3 % entre 30 et 50 et le reste était réparti là. Et ce camembert a beaucoup bougé puisque le gain potentiel de productivité d'une entreprise qui passerait à l'économie circulaire serait de l'ordre de 2. Donc, vous voyez que la case en dessous de 0 % n'existe pas. Vous n'avez pas répondu ça. Voilà. Si tu veux reprendre sur ce sujet. Ce qui est fou, en fait, c'est que moi, je vois toutes les entreprises qui mettent des processus, des machins, qui investissent pour gagner 2, 3 %, des fois 1 % de productivité alors qu'en fait, il y a des gisements de croissance et de productivité qui sont énormes et qui ne regardent pas. voilà. Donc, si vous voulez récupérer ces graphiques, je vous les mets dans la conversation pour notamment les personnes qui les voulaient au départ. et en attendant, ce que notre groupe, on voulait mettre en avant, c'était que l'économie de la fonctionnalité de base, on en avait entendu potentiellement parler mais on n'était pas forcément au courant de tout ce que ça pouvait avoir de bénéfique et que ça pouvait nous faire changer notre vision. Ce qu'on a voulu montrer avec ces questions et vous faire participer, c'était que potentiellement, ça pouvait aussi vous faire changer de vision et pour nous, et les graphiques montrent que vous avez changé de vision grâce à cette conférence sur quelques sujets au moins. Donc, c'est tout l'intérêt d'une conférence. Donc, je pense qu'au nom du groupe, on peut vous remercier d'avoir participé et surtout remercier Xavier pour sa conférence. C'est un plaisir de mon côté. Donc, voilà, merci pour l'avoir organisé et merci à tous de l'avoir suivi et je suis ravi que vous ayez changé votre vision durant cette présentation. C'était un peu mon objectif pour ne rien vous cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada